Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En entrenant à nous tous, mesdames et messieurs, chers collègues, avant de poursuivre notre séance de ce matin, je vous invite très respectueusement à observer une minute de silence afin de rendre hommage à la mémoire de Mgr Michel Copenrat, un cheveil du diocèse qui s'est éteint samedi soir dans sa 84e année. Alors qu'il était prédestiné, après de brillantes études supérieures, à embrasser une carrière de juriste et à vivre dans le confort matériel, il a tout simplement décidé de rompre avec tout cela pour répondre à l'appel qui le poussera à consacrer toute sa vie à être au service de Dieu. Son sens du devoir sacerdotal l'a conduit tout au long de sa vie de prêtre à parcourir le phénomène dans tous les sens afin de rayonner et transmettre auprès des chrétiens, des archipels éloignés, paroles divines et réconforts moraux. Lors de la veillée de prière qui s'est tenue hier soir dans l'église de Marianne-Otégeau, son frère Mgr Michel, Mgr Hubert, disait de lui que durant son ministère d'archevêque du diocèse, il n'avait qu'une hâte, celle de pouvoir à nouveau et très rapidement se remettre au contact des chrétiens, car l'importance de la charge administrative de son nouveau sacerdoce l'ont empêché. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et un immense plaisir qu'il a accueilli dès les premières semaines de sa retraite la responsabilité de se voir confier la charge d'une paroisse, en l'occurrence celle de Ponavia, afin de pouvoir consacrer à nouveau l'essentiel de sa tâche à renouer avec tous les chrétiens et éclairer de ses précieux conseils ceux et celles qui venaient à lui. Nous venons de perdre un grand homme qui, au-delà de la pastorale chrétienne, savait également s'impliquer dans les événements de notre fainois pour apporter calme, paix et réconfort, notamment lors des grands conflits sociaux que nous avons tous connus. Confidents, confesseurs, guides spirituels, bergers, pasteurs, voilà ce qu'on pouvait entendre de la bouche de ceux qui sont venus hier soir rendre un dernier hommage à cet homme qui fut un modèle pour certains, un exemple pour d'autres. Permettez-moi en ma qualité de président de notre Assemblée et au nom de tous les représentants de notre institution, de son personnel, ainsi qu'au nom des membres du gouvernement présents ce matin, compatir à la dure épreuve endurée par Béatrice et Armelle que l'on compte parmi nous et adresser à la famille Copenhague, à Mgr Hubert, son frère Girard, nos trosses très sincères condoléances. Maroulo-Maitay. Merci. Rapport, le premier rapport de ce matin, le rapport 51-2008, relatif à un projet de délibération portant modification numéro 2 de la délibération 2008-2, un PF du 20 mars 2008, approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2008. Je demande au rapporteur, Mme Eliana Parker, de donner lecture de son rapport. M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, journalistes, internautes, bonjour. Par lettre numéro 124 PR du 16 juillet 2008, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 2 de la délibération numéro 2008-2, APF du 20 mars 2008, approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2008. Le nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2008 aux produits de première nécessité à prix taxé prévoit qu'à compter du 30 juin 2008, le riz blanc non parfumé ne sera plus subventionné par le FSPPN. Le prix du riz variera donc en fonction des arrivages. Or, le coût du riz au niveau mondial ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Dans sa volonté de diminuer le coût de la vie, le gouvernement souhaite donc proroger au moins jusqu'à la fin de l'année 2008 le dispositif actuel. Le coût de cette mesure est estimé à 50 millions de francs CFP sur une base de 3 000 tonnes de riz blanc importés sur les six derniers mois de l'année 2008 et d'une subvention moyenne au kilogramme de riz qui passerait de 11,70 francs CFP. Actuellement, à 15,80 CFP, cela représenterait une augmentation de 35 % de la subvention du pays. Quant au spécial FRPH, les réserves actuelles du FRPH ne permettent pas plus d'absorber la hausse constante du prix du baril de pétrole. Une augmentation du prix des carburants à la pompe a donc été décidée avec effet au 1er juillet 2008. Cependant, il ne permettra pas d'équilibrer le compte qui devra être abondé d'un versement supplémentaire du budget général. À la mi-juin 2008, les dépenses du FRPH s'élèvent à 1,8 milliard de francs CFP sur un budget primitif de 3,1 milliard de francs CFP. La projection des dépenses pour les six derniers mois de l'année, à condition que les cours des hydrocarbures restent à leur niveau actuel, impose de doter le fonds spécial de 1,8 milliard de francs pour l'équilibrer. Quant au spécial CAVC, dans le cadre de la gestion active de la dette du CAVC, et pour se préserver des hausses des taux d'intérêt, il convient de réaliser des opérations de réaménagement des emprunts pour l'exercice 2008 à hauteur de 1,3 milliard de francs CFP. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Madame la Présidente. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants Yorana, Ce dossier fait suite au collectif budgétaire tel qu'il a été adopté concernant l'abondement de budget pour le FSPPN et également au FRPH, comme vient de l'exposer notre rapporteur. Par contre, concernant le compte CAVC, c'est purement une écriture d'ordre de façon à permettre des réaménagements de la dette actuelle en cours, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un dossier de continuité pour assurer l'émission définie pour ces comptes spéciaux. Monsieur le Président. Marourou, la discussion générale est ouverte. Il y a des questions. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mayna Sage interviendra pour nous. Merci. Marourou, Madame Sage, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, chers journalistes, le public, bonjour à tous. Nous étudions effectivement aujourd'hui la révision de ces trois comptes spéciaux, le FRPH, le FSPPN et le CAVC, qui sont abondés chaque année de plusieurs milliards. C'est plus de 8 milliards pour l'année 2008. Ces modifications sont notamment liées à l'inflation des prix des hydrocarbures, qui touchent l'ensemble des pays du monde. La Polynésie française n'est pas épargnée par cette crise mondiale du pétrole, qui a engendré également une hausse des prix sur un grand nombre de produits et services. Tout d'abord, les prix à la pompe, bien sûr, mais aussi ceux des transports, du fret, de l'électricité ou encore des produits alimentaires, qui ont subi une hausse de 40% selon l'ISPF entre janvier 2007 et janvier 2008. Pour aller donc à cette hausse, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures va bénéficier d'une dotation supplémentaire de 1,8 milliard, afin de maintenir son solde créditeur. Pour ce qui est du FSPPN, effectivement, le gouvernement a choisi de maintenir le riz blanc non parfumé, et bien entendu, à la lumière de cette crise alimentaire, nous ne pouvons que soutenir cette démarche, pareillement pour le CAVC. Nous serons donc favorables à ces réajustements. Mais je souhaiterais profiter de ces mesures pour émettre quelques remarques complémentaires au profit des consommateurs polynésiens qui subissent aujourd'hui, comme le pays, cette hausse mondiale du prix du pétrole. En effet, si la révision des prix à la pompe s'est avérée nécessaire, cette mesure mériterait aussi de notre part des actions complémentaires, en premier lieu des actions d'information. Je sollicite du gouvernement le lancement rapide des prochaines campagnes de sensibilisation qui ont été annoncées précédemment, et qui permettront d'accompagner les consommateurs dans la maîtrise de leur budget familial, lié notamment au transport et à l'électricité. J'insiste également sur l'incitation au covoiturage et à l'utilisation de transports au commun, surtout quand on sait que les transports terrestres représentent aujourd'hui 30% de notre consommation d'énergie. Encore faut-il pouvoir leur offrir un service de qualité et efficace, bien entendu. J'espère aussi que nous pourrons aller plus loin en offrant prochainement au grand public, comme aux professionnels, des avantages fiscaux à l'investissement dans des solutions dites « propres », que ce soit en matière de production d'électricité, d'éclairage, de climatisation, de chauffage ou de transport. Et pour que ces avantages soient immédiatement accessibles à tous, je souhaite également la mise en PPN des produits en faveur d'économies d'énergie, comme cela a été également annoncé, tels que les lampes de basse consommation ou encore les pastilles écologiques. Pour conclure, je voudrais simplement dire que ces petites mesures ne permettront que de faire face en partie à cette crise mondiale. Leurs effets seront de courte durée si nous n'inscrivons pas le pays dans une véritable démarche en faveur du développement durable, et notamment dans l'utilisation d'énergie renouvelable. À l'heure où la France va bientôt voter son projet de loi relatif au Grenelle de l'environnement, je regrette à nouveau que nous n'ayons pas trouvé un consensus sur ce dossier. Néanmoins, je souhaite vraiment que nous soyons tous volontaires pour soutenir une démarche similaire en Polynésie, pour soutenir la création d'un cadre réglementaire polynésien en matière d'environnement, mais aussi d'énergie, de transport, d'aménagement, de santé et d'éducation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Marou, j'invite le premier intervenant du groupe Temanaut-Momoutou pour prendre la parole. Monsieur le Président, Madame Matawa. Madame Matawa. Marou, le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, chers journalistes, chers internautes, Tato Pouro et TPP, Yorana. Je ne m'attarderai pas sur les FRPH, puisque notre Assemblée y a consacré de longues discussions. Notre pays ne peut plus se contenter de porter des œillères face à la baisse des ressources pétrolières, et je soutiens fortement le gouvernement de Totato Aïa, qui estimera plus important d'utiliser les 6 milliards de francs dans le social et l'investissement, plutôt que dans l'engrenage d'un fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Il existe d'autres alternatives à développer en matière d'énergie, et notre pays devrait considérer d'autres options, telles que le biocarburant. Aujourd'hui, je préfère me concentrer sur une autre réalité, celle du riz blanc. Depuis avril 2008, il s'évite une crise alimentaire internationale. Le prix du riz blanc n'a jamais été aussi élevé depuis 1970, et en un mois, il a augmenté de 50 % en Thaïlande, premier producteur de riz mondial. Suite à cette conjoncture, l'Inde, la Chine et le Combox ont limité leur exportation du riz blanc. La crise était telle que les paysans thaïlandais devraient garder leur record jour et nuit à cause des vols. Tout ceci nous concerne indirectement, puisque les Polynésiens sont de grands consommateurs du riz, le riz blanc est à la base de notre alimentation. Alors donc, il est bienvenu que notre gouvernement prenne l'initiative d'augmenter de 50 millions de francs la subvention de ce produit de première nécessité. Cela représente, comme il est indiqué dans notre rapport, une augmentation considérable de 35 %. Elle est inévitable, elle est primordiale. Cette subvention veille à ce qu'une partie de notre population ne soit pas pénalisée par la crise alimentaire mondiale. Il faut savoir que, pas plus tard que la semaine dernière, le prix du riz blanc a monté en flèche, et qu'un de nos importateurs a demandé un remboursement de 15 millions de francs à la Polynésie française. Dans les archipels éloignés, les produits de première nécessité doivent être tarifés de la même façon qu'à Triti, sachant que le coût des fretts est pris en charge. Il ne devrait pas y avoir de différence de prix. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'augmentation du prix du baril de pétrole est une épine dans les pieds des armateurs, mais aussi de la Polynésie française. Le centre déploie des agents dans les îles pour justement contrôler les prix du PPN. La circonstance géographique fait que ces mesures de contrôle sont programmées à l'avance. En effet, il faut faire coïncider les vols et les bateaux pour ne pas bloquer les agents dans telle et ou telle île. Tout cela rend les contrôles des prix bien difficiles, mais ce n'est pas par manque de volonté sur toute la Polynésie. Il y a huit contrôleurs en prix et quatre contrôleurs en fraude seulement. Nous ne pouvons qu'approuver la démarche de notre gouvernement d'approvisionner le compte spécial FSPPN, car tout il est en une économie fermée. Nous sommes dépendants des importations, et plus particulièrement ici, de l'augmentation du prix du riz blanc. Nous pourrions, certes, tenter de produire du riz en Polynésie française, mais ce ne serait pas rentable, le coût de producteur étant élevé. L'effort de notre gouvernement de pallier à la crise alimentaire internationale afin que notre population ne soit pas pénalisée est louable. Nous serons donc en grande faveur de ce projet de délibération. Marou pour un farol à main. C'est la néocolonisation. C'est la néocolonisation. Je vais donc commencer par le FSPPN, cette histoire de riz. Il est quand même étonnant que le gouvernement, à l'heure actuelle, nous annonce sa volonté de diminuer le coût de la vie. Il me semble qu'au travers de cette mesure, le prix du riz ne va pas baisser. Il va être stabilisé, d'abord. Alors, la politique d'approvisionnement en termes de riz, je m'excuse, je le dis, mais profite davantage aux professionnels. À l'heure actuelle, si effectivement, c'est sous votre présidence, M. le Président de l'Assemblée, qu'a été trouvée la mécanique pour baisser le prix du riz blanc de l'ordre de 10 francs, afin de redonner à nos populations, c'est d'enrer. Il faut se rappeler que, auparavant, nous importons d'ailleurs toujours 10 000 tonnes de riz, que si, à l'abandon de la politique d'appel d'offres, il y a eu une dérive de la consommation, et nous sommes arrivés donc à consommer davantage de riz parfumé, qui était d'ailleurs dans un système pratiquement de liberté de prix, faisant passer ce prix du riz dans les îles à un niveau frôlant les 200 francs le kilo. Il a donc fallu d'abord remettre une philosophie de la politique d'approvisionnement sur le riz blanc. Je crois que, au-delà de la mécanique qui a été mise en place, ce que je regrette à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement n'ait aucune visibilité en la matière. Il est vrai que les dispositions étaient prises pour six mois. Encore fallait-il se poser la question que sera la suite, car à ce rythme-là, 50 millions pour les six derniers mois, l'année prochaine, ce sera 100 millions. Aucun effort n'est demandé aux professionnels, alors qu'il s'agit pour eux de faciliter l'écoulement de leurs produits. Je pense qu'il y a la matière à organiser véritablement une politique d'approvisionnement d'un produit très consommé et faire en sorte que les Polynésiens puissent disposer de ce produit au juste prix. Dans la mesure qui nous est présentée, simplement, le professionnel va nous envoyer sa facture en disant que ça coûte tant, vous devez payer. Le sens de l'effort n'est pas partagé. Il est nullement partagé. Le but étant d'inverser le niveau de consommation pour redonner la place qu'à le riz blanc dans la consommation des ménages les plus défavorisés. Or, il n'y a là aucune politique. Alors, je veux m'expliquer. Il aurait été possible de demander aux importateurs de faire un effort sur leur marge et ne pas se contenter des effets d'affichage du cours mondial. Car passer de 3 000 tonnes à 6 000 tonnes de riz blanc tels que prévus les 6 rires du moins, c'est quand même donner une marge de manœuvre à ceux qui importent. Et je ne crois pas qu'on devrait se contenter des factures qu'ils nous présentent du fait qu'ils ont importé ça de Thaïlande. Il y a une volonté qui manque et une visibilité qui manque au niveau du gouvernement. Sinon, l'année prochaine, c'est plus de 100 millions que nous allons payer. Et c'est donc au motif, et le gouvernement ne cesse de répéter, il n'y a aucune maîtrise qui se fait à l'heure actuelle. Au motif que les cours mondiaux augmentent. Et nous l'avons vu pour tous les produits. Et les marges avec. C'est toute la difficulté. Monsieur le ministre le budget connaît bien le sujet, mais on ne sent pas la volonté du gouvernement d'accompagner, d'aller discuter avec ce système d'importation pour faire en sorte que ces produits soient rendus indispensables auprès de nos populations à des coûts acceptables. Allons-nous continuer à subventionner sans même avoir la volonté de faire participer tout le monde à l'effort et notamment le système d'importation ? Je pense qu'on aurait pu diminuer l'enveloppe avec une politique volontariste. Il y a l'heure actuelle pour ainsi dire deux gros importateurs de riz blanc. Mettez-les en concurrence et faites en sorte qu'ils nous fournissent un produit de qualité à un coût plus acceptable pour la collectivité. C'est ça la réalité et non pas se contenter de proroger une mesure. Si la mesure avait été mise en place uniquement pour six mois, c'est justement ensuite pour demander au système d'importation leur cote-part à l'effort. C'est ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et j'ai peur qu'à l'avenir, cela nous coûte de l'argent. En aucun cas on va donc améliorer la mise à disposition de ce produit auprès des populations les plus éloignées. car demain, si vous vous retrouvez avec un niveau de financement supérieur, vous allez encore demander de l'argent. Et toujours ainsi, jusqu'au jour où vous serez en rupture avec le système d'importation et celui-ci vous imposera la consommation du riz parfumé qui lui est beaucoup plus élevé. Et on retombera donc dans les difficultés connues. Et je pense notamment aux îles. Voilà la première approche de l'FSPP1. Il ne s'agit pas d'aligner des chiffres. C'est véritablement définir une politique d'approvisionnement des ménages les plus défavorisés. Or, on a l'impression que l'importateur nous présente une facture et on s'empresse de payer. Alors qu'on ne se pose même pas la question quelle est sa contribution à l'effort pour permettre aux plus dévenus de pouvoir disposer de ce produit. En ce qui concerne le FRPH, que dire ? Après une hausse au 1er juillet, on nous annonce qu'il faut donc l'abonder. Et on nous le dit tout de vaut que ce ne sera pas suffisant. Bon, c'est vrai que les cours évoluent. Mais si on ne se repose pas la question du poids de l'EDT dans le FRPH, vous les allez amener les finances publiques à un tel niveau que ce sera toujours insuffisant. Comment peut-on concevoir qu'une forte hausse des prix élués au 1er juillet est construite dans la même foulée qu'une augmentation du prix de l'électricité ? Le consommateur polynésien, et c'est le sentiment qu'il a, a payé deux fois. Lorsque les prix des hydrocarbures sont relevés par décision du gouvernement, c'est bien quelque part pour essayer d'équilibrer le FRPH et pour l'alimenter. On sait qu'une grande partie de ces FRPH est consommée par l'EDT, notamment pour ce qui est unis en prix du fioul. on aurait pu comprendre que l'effort porte sur l'abaissement du prix du fioul de l'EDT, mais dans la foulée, lorsqu'on a une augmentation également du tarif de l'EDT, l'impression, c'est qu'on a payé deux fois. Il appartiendra au gouvernement véritablement de se positionner sur la situation de l'EDT. De notre temps, M. le Président, nous avions tenu tête et nous avions mis en avant les bénéfices rapatriés en France et dividendes. C'est vrai que l'EDT a menacé de procès et de situation, mais non, on ne doit pas paniquer parce qu'aujourd'hui, vu la situation, l'EDT ayant acquis ça en augmentation tarifaire, que pensez-vous que cette société fasse ? Elle continuera. Il ne vous est plus possible de reviser son tarif alors que les Polynésiens tous les jours assument votre décision. Quelle politique en termes énergétiques est pour quel coût acceptable pour le concitoyen ? C'est là-dessus également que vous manquez de visibilité. Créer une mécanique de régulation des prix sur des produits dont on ne maîtrise pas dans les hausses sont constantes, qui plus est, avec un opérateur si important qu'à lui tout seul ira pratiquement la moitié du FRPH, j'y vois une telle incohérence qu'il y a quelque temps que vous avez annoncé que pour les entreprises du bâtiment, les travaux publics, que vous alliez faire des efforts. Il ne ressort pas de ce dispositif l'annonciant d'effort. Qu'allez-vous offrir à ces entreprises pour qu'elles puissent intégrer cette hausse de coûts ? Vend-elle dans ces conditions reviser le tarif de soumission aux appels d'offres ? Ou allez-vous encore une fois faire des effets d'annonce sans avoir les moyens et la visibilité et la volonté politique de faire en sorte que ce pays puisse se développer avec la contribution de tous à l'effort ? L'EDT est véritablement le monopole dont toute la classe politique devrait s'en occuper. On ne peut pas laisser un opérateur tel quel décider d'une politique énergétique dans ce pays. D'autant qu'il impacte sur la valeur de son fioul et y compris sur son tarif de prestations. Alors, 1% de moins de TVA sur le prix de l'électricité. Non seulement nous subventionnons à outrance le DT, nous lui accordons des hausses de tarifs et voilà que le ministre des Finances nous propose de perdre encore une recette sur l'électricité. Je ne vois pas de cohérence d'autant que l'implication de la baisse de TVA d'un point ne sera pas retenue de manière efficace au niveau du consommateur. nous ferons savoir aux Polynésiens que le manque de visibilité au niveau du gouvernement de cette majorité va peser lourdement à l'avenir. C'est la situation donc de l'énergie et voire de l'approvisionnement dans les produits les plus indispensables. Voilà pourquoi M. le Président on ne peut que regretter cette vision des choses car cela manque véritablement de politiques d'avenir et c'est là encore le monde économique qui dicte sa loi aux membres du gouvernement. M. le Président de l'Assemblée M. le Ministre chers collègues je ne serai pas très long après le brillant exposé de M. Frébo je ne reviendrai pas sur la question du riz en tenue des expériences thaïlandaises qui ont été évoquées mais peut-être une question simple posée au Ministre effectivement c'est dommage que M. Lejeune ne soit pas là ou M. Théry Trey parce que je crois que c'était M. Lejeune au début qui avait en charge ce dossier puis ça a été transmis à un autre collègue mais enfin nous avons M. Puchon pour défendre tout le gouvernement ce matin merci Georges d'être parmi nous et donc ma question aurait été de m'étonner finalement du maintien du système du FRPH puisque dès son entrée en fonction M. Lejeune avait annoncé qu'il allait supprimer le FRPH qui était un système d'un autre temps et qu'il fallait moderniser notre approche de l'énergie et aujourd'hui on vient nous proposer d'abonder encore ce FRPH qui finalement survit à cette majorité de ruptures je voudrais sans épiloguer sur cette question mais néanmoins peut-être que le ministre des Finances a une réponse est-ce que ce FRPH va être maintenu et à défaut à quelle échéance pensez-vous le supprimer et par quoi allez-vous remplacer ce système qu'il me semble vous connaissez très bien je voudrais poser la question effectivement de la nécessité du montant qui est choisi d'1,8 milliard pour le reste de l'année puisque le postulat était la stabilité des cours sur les 6 mois restant à courir alors vous savez que les cours des hydrocarbures ont évolué qu'il y a une baisse qui est peut-être très conjoncturelle mais peut-être avez-vous d'autres informations monsieur le ministre est-ce que ce montant doit être maintenu doit-il être révisé à la baisse ou alors pensez-vous le maintenir et proposer une baisse du prix à la pompe ce qui pourrait être apprécié des consommateurs polynésiens à l'approche enfin après cette rentrée scolaire que nous venons de vivre voilà monsieur le président vous ne serez pas très long mais c'est vrai que le postulat était le prix des hydrocarbures ne doit pas bouger là il a baissé qu'en est-il aujourd'hui la politique du gouvernement sur cette question cruciale du prix à la pompe qui touche tous les polynésiens merci Marourou monsieur le ministre Tiawena Yoran merci président concernant concernant ces dossiers des comptes spéciaux que nous connaissons bien ce sont des dispositifs mis en place pour soutenir certains secteurs de notre économie et je voudrais dans un premier temps dire à notre représentante Mayna sage que la campagne pour l'économie d'énergie est en cours de conception et qu'on doit d'ici là mettre en oeuvre une campagne pour sensibiliser la population sur l'éco-geste comment tenir de telle sorte que dans les foyers on est un geste de réflexe pour économiser l'énergie les lampes basse consommation sont également prises en compte et on aura à l'intégrer dans ces lois de pays de façon à classer les lampes basse consommation en PPN de façon à tirer les prix vers le bas et permettre aussi à ceux qui sont dans les archipels d'en bénéficier nous sommes en train d'étudier toute une panoplie d'incitations fiscales pour favoriser l'utilisation de l'énergie renouvelable et plus particulièrement l'énergie solaire dans les bâtiments et dans les maisons je dois rendre aussi cette action à Théa Hirschhorn qui avait fait une proposition et qui me l'a adressée et m'a sollicité de travailler sur ce dossier donc nous sommes dans ce prolongement comme elle avait proposé mais en allant beaucoup plus loin puisque Théa Hirschhorn avait proposé d'exonérer des droits et taxes et de TVA à l'importation de certaines matières rentrant dans la fabrication de l'énergie renouvelable dont nous nous poussons un peu plus loin pour avoir un concept cohérent au niveau des producteurs d'énergie et aussi de ceux qui investissent dans les immeubles tout comme pour ceux qui sont des particuliers et qui pourraient introduire ce type d'énergie renouvelable au niveau de leur propre maison que ce soit à construire ou maison déjà construite donc on est en train d'étudier la possibilité là aussi d'avoir de l'incitation fiscale on espère pouvoir avancer sur ce dossier et revenir vers vous pour vous faire des propositions concernant l'aspect FSPPN un front de soutien au PPN que nous connaissons bien qui a véritablement bien fonctionné au temps où les articles étaient sous appel d'offres maintenant il ne reste plus que la farine qui est sous appel d'offres le sucre étant sorti et supportant une taxation de droit commun le riz reste un produit de PPN mais un certain soutien a été réintroduit alors que précédemment sous forme d'appel d'offres c'est là même qu'on organisait la concurrence le fait que soit sorti de de cette démarche d'appel d'offres je suis un peu étonné que quand on demande la mise en concurrence des uns et des autres c'est le principe même qu'on s'est sorti d'appel d'offres et bien la concurrence se fait normalement au niveau du circuit de vente et non plus au niveau de de la masse polynésie donc si vous avez introduit un soutien puisque je ne me trompez je pense que c'est sous vous même Pierre Flébeau que vous avez introduit le soutien au prix du riz hors appel d'offres puisqu'il n'y a plus d'appel d'offres et donc je ne vois pas comment mettre en concurrence des importateurs si on ne fait pas peser en contrepartie une action du pouvoir public et aussi pour les importateurs de négocier des tarifs très intéressants quand il n'y a pas de garantie de masse de volume à l'année donc forcément on est dans une démarche de commerce et vous vous avez mis en place un soutien au commerce et vous même vous dites c'est plus logique du tout de faire comme cela bon je vais en reporter à notre ministre de l'économie puisque c'est lui qui gère tout ce secteur et ce n'est pas moi de réfléchir à ce que vous avez dit aujourd'hui concernant l'illogisme de tout ce système qui a été mis en place et que ça ne permet plus de tirer les prix vers le bas en faveur des ménages défavorisés voilà j'ai pu aussi constater au temps où on avait l'appel d'offres on avait des marges plus faibles que ce que vous avez accordé aux importateurs d'aujourd'hui donc vous nous dites il faut négocier avec des importateurs pour faire baisser leurs marges bon je vais répertorier aussi là au ministre de l'économie j'ai bien noté puisque de mémoire juste pour rafraîchir votre mémoire aujourd'hui vous donnez 10,5% au détaillant et 7,5% pas pour cent mais francs c'est au tarif en valeur absolue 10,5% pour le détaillant 7,5% pour l'importateur ce qui donne une marge globale de commercialisation de 18 francs pour le riz autant où c'était sous appel d'offres grâce à cette concurrence donc il y a l'effort au niveau du prix CAF et aussi du fret parce que l'enjeu étant important et eux ayant peur de perdre le marché donc ils sont obligés de négocier à tous les niveaux donc ils tiraient le prix CAF vers le bas ils tiraient aussi les prix au niveau des intermédiaires comme pour la connage pour le transport intérieur de la douane à l'entrepôt et ensuite pour ce qui concerne la marge de commercialisation l'importateur était à 8 francs et le détaillant à 7 francs ce qui faisait 15 francs donc moins qu'aujourd'hui et l'importateur avait plus de marge parce qu'il avait des obligations de qualité de stockage de sécurité et aussi de services à la population et le détaillant avait une marge plus faible parce qu'il mettait sur l'étagère et il payait 30 jours fin de mois alors que dans le système d'aujourd'hui c'est l'inverse l'importateur est à 7,5 le détaillant à 10,5 ce qui fait qu'il n'y a pas plus d'une semaine il y a un commerçant qui m'a appelé qui me demandait comment ça se fait qu'il n'y a plus de stock de sécurité j'ai demandé à l'importateur de me livrer ce riz là il est en rupture de stock est-ce qu'il n'est pas soumis à une obligation de stock de sécurité alors j'ai expliqué à ce commerçant que malheureusement ça ne fonctionne plus puisqu'il n'y a plus d'appel d'offres donc il n'y a plus d'obligation d'un minimum de délai de stock de sécurité sur le riz donc c'est le libre commerce voilà ce que je peux vous dire pour mes remises à niveau d'information depuis que je suis revenu puisque je ne suis pas en charge de ce secteur et concernant le FRPH que nous connaissons là bien également alors je vais essayer de répondre aux deux intervenants en même temps concernant le FRPH qui sont qui sont liés c'est vrai que j'ai entendu comme vous le ministre de l'économie parler de la suppression du FRPH bon il n'a pas dit à quel moment ça va être supprimé mais ça fait partie des réflexions de de faire évoluer le système tout simplement parce que au départ quand le FRPH a été conçu c'était pour réguler les variations de prix petit à petit comme vous savez bien nous avons introduit des articles sous condition d'emploi pour soutenir telle et telle activité économique et au fur et à mesure que les années passent le FRPH s'éloignait de plus en plus de son rôle initial de régulateur des cours mais c'est devenu une caisse de soutien au prix des hydrocarbures donc je crois que notre ministre de l'économie a bien compris la difficulté de ne pas prendre une décision hâtive de supprimer le FRPH sans avoir trouvé de mesures de remplacement pour soutenir les secteurs qui bénéficient d'exonérations partielles de droits et taxes à l'importation du carburant ce qui leur permet d'avoir des tarifs plus faibles et aussi au niveau des compagnies pétrolières des marges aussi plus faibles parce qu'ils achetaient un tarif de gros et la compagnie pétrolière faisait aussi un effort néanmoins la réflexion est toujours en cours puisque depuis la révision a été ramenée à une période d'un mois parce qu'à l'origine c'était une période de quatre mois on a vécu cette période-là parce que ça a engagé des difficultés en termes de retard de paiement quand on faisait une révision trimestrielle et compte tenu de la volatilité des cours dont nous avons ensuite ramené à deux mois donc révision trimestrielle et aujourd'hui enfin aujourd'hui depuis un certain temps ayons constaté que les cours étant haussiers et et continu les professionnels ont souhaité que la révision puisse se faire tous les mois pour faire ce calcul et qu'il y ait un réajustement aussi vite donc depuis nous avons modifié et ramé la révision au moins à partir du moment où on est à la révision des prix au moins on peut penser qu'on se rapproche du cours à très très court terme et donc la possibilité de pratiquer le prix réel mais aujourd'hui il n'est pas possible de pratiquer le prix réel parce que l'impact en prix de détail et sur le panier de la ménagère serait trop important donc il est utile de continuer à réfléchir et de ne pas passer à la réforme tout de suite peut-être en 2009 concernant l'électricité le consommateur ne paye pas deux fois j'ai bien compris que vous aviez dit que le consommateur a l'impression de payer deux fois pourquoi il ne paye pas deux fois quand il paye les hydrocarbures c'est pour son véhicule ou son bateau une fois et quand il paye l'électricité c'est une fois c'est l'électricité il ne paye pas deux fois donc l'électricité c'est l'électricité on est bien d'accord qu'il y a nécessité de discuter avec l'EDT sur la formule des prix et également sur la structure des coûts de cette société j'essaie de parler pour lui pour lui expliquer après je transmets pour le prix de l'électricité comme vous savez il y a un contentieux qui est toujours en cours et c'est pendant devant le tribunal et devant notre nez pour 4 milliards et ces 4 milliards ne sont toujours pas résolus c'est pour cela que la négociation est rendue difficile dans le thème de rapports de force vis-à-vis d'eux pour discuter d'un abaissement un peu plus conséquent donc en tout cas le ministre de l'économie chargé des prix d'électricité est en cours de négociation avec l'EDT et aussi une négociation pour le rachat de l'énergie solaire dans ce programme pour favoriser la production de l'énergie solaire pour les foyers les familles qui vont investir pour eux-mêmes le surplus d'électricité serait aussi racheté par l'EDT donc c'est un ensemble de points qui sont en cours de négociation et bien sûr dans tout cela il y a les discussions de prix et aussi des discussions sur les facteurs de coût rentrant dans la fabrication de l'électricité c'est pour dire que c'est chose pas simple mais en tout cas les chantiers sont en cours et vous pouvez nous faire confiance même si vous dites que vous n'avez pas de visibilité faites nous confiance nous avons la visibilité et on guidera pour vous voilà merci en disant la Chine va compter 2 milliards d'habitants l'Inde 1 milliard 500 millions et pour en plus exporter de riz n'est pas tout Pierre Vrebaud c'est un autre maniota m'l'il y avait Je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Je suis pas encore là, je ne lui ai pas appris. Mais j'ai pas encore là. Donc il m'a dit qu'il m'a dit. Et c'est ça ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Il n'y a pas d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 Non, c'est peut-être plein, mais un peu, il y a de la mœillette, en même temps, je vois que c'est un gars coup. Ça va être un gars, le Prédé qui vivait tous les dirigeants. Ils devaient l'hypé, mais ils leur y allaient qu'il les vioi. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Après le continent, nous avons été éclatifs, et nous avons été éclatifs, et nous avons été éclatifs et nous avons fait des gens. Nous avons été éclatifs de l'agro-policité. Nous avons éclatifs à l'économie d'autonomie d'économie d'une autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans une classification de douane bénéficiant de codes d'avantages, de façon à permettre par la suite le classement PPN, et donc permettre à ce type de produit d'être exonéré totalement en droits et taxes à l'importation. Donc, c'est prévu dans le dossier suivant. C'est parti. 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 Madame Léonie, concernant les archipels, en fait, s'ajoute le problème de la conservation. C'est vrai que le riz est un produit sec et qui se conserve longtemps sans difficulté. C'est parti. Et donc, on peut disposer, comme dans les îles, ils achètent par sac de 20 kilos, même plusieurs sacs, pour stocker. Et donc, ils peuvent utiliser au fur et à mesure des besoins. Les produits vivriers sont des produits frais. Ça a un coût de production. Ça a un coût de commercialisation et aussi, il ne faut pas se désespérer, On va peut-être en revenir là-dessus, comme j'ai eu l'occasion d'en parler et effleurer le sujet lorsqu'on parlait de la TDL à propos de cette entreprise qui voulait faire de la transformation à partir des tarouas, des tarots, de la patate douce, tout ça. Et en fin de compte, 4 ans, 5 ans plus tard, l'entreprise a fermé. C'est un problème de filière qui n'est pas réglé aujourd'hui. Concernant le domaine de l'agriculture, je ne vais pas refaire le débat, on a suffisamment discuté concernant les diminutions d'autorisation de programmes concernant le secteur de l'agriculture. Ça n'a rien à voir avec une volonté de supprimer l'agriculture dans la démarche du gouvernement. C'est seulement des ajustements pour des opérations. Oui, mais ce n'est pas un problème. Les AP, ça se crée tout le temps. Et le sénateur lui-même est très au courant de cette mécanique des AP. On en met, on en enlève, on en supprime, on diminue, on augmente. Et à tout moment, on peut en remettre. Dès lors que les opérations sont identifiées et stables, on en remet une AP. Non, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là, le problème. Il n'est pas au niveau des AP, il est au niveau du traitement de la filière. Et nous espérons que nous tous, nous y arriverons ensemble à faire ce traitement de la filière. C'est vrai que je reconnais ce que Édouard Fritch disait à propos de Touboué. C'est vrai, il y a un problème d'infrastructure puisque le traitifraie a fermé. Et les agriculteurs de Touboué n'ont pas de chambre réfrigérée. Ce côté-là, il faut effectivement rétablir la situation pour permettre que les produits frais puissent être conservés en attendant le bateau et l'acheminement vers Téhéti. Ça, cet aspect-là est totalement vrai. N'importe comment, pour ce qui concerne notre dossier sur le riz, je voudrais dire, pour finir, à notre ami Pierre Frébeau, on peut toujours discuter. À aucun moment, on m'a baissé les bras. Je fais le porte-parole de notre ministre de l'Économie qui s'excuse d'ailleurs, qui vous transmet ses excuses parce qu'il est pris dans une commission, il n'a pas pu ni la supprimer ni la reporter. Et donc, il m'a dit de vous adresser ces salutations chaleureuses. Et il s'est dit que, quand même, en n'étant pas là, vous lui manquez. Il nous m'a dit ça. Voilà. Et la seule façon de mettre en concurrence les importateurs, c'est l'appel d'offres. C'est l'appel d'offres. C'est le seul système. C'est éprouvé dans le monde entier parce qu'il faut mettre les données sur le marché en termes de lisibilité, transparence d'information, mise en concurrence et dans un délai donné. Jusqu'ici, c'est le meilleur système qu'on ait connu. Bon, on a eu le temps de discuter avec le sénateur Flos. Il m'a demandé un système encore plus qu'entraignant dans l'appel d'offres avec des prix plafonds. Et donc, il ferait une soumission en concurrence dans un plafond donné. C'est-à-dire que ça peut être qu'en dessous et pas au-dessus. Bon, ça, c'est une évolution de cet appel d'offres. Enfin, si on revenait à ce système d'appel d'offres, c'est une autre façon, effectivement, de le faire. Aujourd'hui, on peut toujours discuter avec les importateurs, mais tant qu'on ne met pas en concurrence dans un volume donné avec une information claire et des règles claires, on ne peut pas arriver à un bon résultat. D'ailleurs, dans le monde entier, dans tous les pays, vous voyez bien qu'on organise des appels d'offres pour tirer le prix vers le bas. Et pour ça, il faut mettre en place un cahier des clauses techniques et un cahier des clauses administratives. À ce moment-là, les règles sont claires et on peut tirer quelque chose de valable tout en, j'allais dire, écraser la marge, tout en réduisant la marge. Tout ça se définit dans le cahier des charges. Et là, on saura s'il y a des soumissionnaires ou pas pour concourir dans cette démarche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la libre importation. Et vous allez discuter avec cinq, six importateurs. Ils vont tous expliquer leurs contraintes. Ça ne suffit pas pour faire pression sur eux. Ça ne suffira pas. Donc, enfin, un jour, peut-être, on reviendra là-dessus, mais c'est le domaine de notre ministre de l'Économie. Il étudie cet aspect-là. Peut-être qu'il sera peut-être dans ce concept de faire cette démarche de concurrence et de pression sur les importateurs. Oui, M. le Président. 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 Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner les queues de la délibération. Article 1. Pour l'année 2008, le budget du compte spécial dénommé « Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité » est modifié ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, les recettes du budget du compte spécial FSPPN sont ainsi modifiées. Chapitre 99.103. Opérations diverses ou exceptionnelles. Article 778. Autre produit exceptionnel. En plus de 50 millions. Total général, 50 millions. Les dépenses directes du budget du compte spécial FSPPN sont ainsi modifiées. Chapitre 96.601. Régulation. Article 652. Aide à caractère économique. En plus de 50 millions. Total général, 50 millions. Marou, la discussion est ouverte sur l'article 1. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 1 qui est pour, 29 pour, contre, abstention, 28 abstention. Nous passons à l'article 2. Madame le rapporteur. Article 2. Pour l'année 2008. Le budget du compte spécial dénommé « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » est modifié ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, les recettes directes du budget du compte spécial FRPH sont ainsi modifiées. Chapitre 99.103. Opérations diverses ou exceptionnelles. Article 778. Autre produit exceptionnel. En plus, 1 milliard 850 millions de francs. Total général, 1 milliard 850 millions de francs. En plus. Les dépenses directes du budget du compte spécial FRPH sont ainsi modifiées. Chapitre 96.601. Régulation. Article 652. Aide à caractère économique. 1 milliard 850 millions de francs. 1 milliard 850 millions de francs. En plus. Total général, 1 milliard 850 millions de francs. En plus. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Droulet. Crane, c'est une fois. C'est parti. Merci pour cette question. Effectivement, nous sommes en train d'attendre les derniers cours, parce qu'il y a un bateau qui est en cours de chargement à Singapour. Le dernier qui est passé, le Nisan, on était encore sur les anciens cours du pétrole. Et pour ce qui concerne le chargement du Nisan qui a été débarqué dernièrement, ne nous permet pas encore d'espérer une baisse des prix. Alors, on attend le chargement du Maahui, actuellement au quai de Singapour. Peut-être qu'on aura les nouveaux tarifs qui seront beaucoup plus abordables pour notre fonds. D'ici, parce qu'il y a un délai de l'ordre de 52 jours entre l'ancien stock et le nouveau et le temps que le bateau arrive. Donc, on serait certainement au mois d'octobre. On aura une meilleure visibilité. Et le principe, puisque on est dans une révision mensuelle, chaque fois que c'est possible, bien, la baisse, on fera la baisse. Si c'est nécessaire d'augmenter, on fera une hausse. Une chose est certaine, c'est que sur ce 1,850,000 pour tenir jusqu'à la fin d'année, on n'a pas prévu d'en mettre d'autres. Donc, l'ajustement se fera par les prix, à la hausse ou à la baisse. La tendance actuelle est à la baisse. Alors, peut-être qu'on pourrait espérer, en octobre ou en novembre, une baisse des prix. Voilà ce qu'on peut dire. Merci, M. le ministre. Est-ce qu'on ne peut pas, pour avoir une meilleure visibilité, pour mieux gérer d'une façon rationnelle l'entreprise, et pour le gouvernement, imposer le système de hedging qui se fait dans les compagnies aériennes ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour, également, les hydrocarbures, le fioul, le pétrole, le gaz ? Maintenant, en train, hein ? Pourquoi pas ? M. Frébeau. Merci, M. le Président. Première question, les délais d'approvisionnement de nos pétroliers, si on veut mettre en place une révision de structure de prix mensuelle, quels sont les délais qu'ils ont pour pouvoir s'approvisionner, donc aller en retour, pour avoir le produit en douane, et permettre, justement, cette révision mensuelle ? Deuxièmement, je crois qu'il faut, sur le FRPH, il faut nous annoncer quel est le poids pris par le DT. Qu'on comprenne bien que, combien même on va trouver tous les systèmes possibles, dès lors qu'on a un poids si important de l'EDT, qu'est-ce qu'on fait ? Car il faut bien soutenir le prix du fioul de l'EDT. On nous annonce les chiffres globaux comme ça, mais on ne sait pas trop où c'est destiné, à quel carburant, pour quoi faire. Je crois qu'il est important d'isoler le poids de l'EDT, notamment sur le coût que ça impacte sur l'FRPH, pour savoir ensuite avoir une réflexion propre sur l'électricité et le coût de production de notre énergie électrique. Sinon, on continuera à avoir des montants colossaux, sans trop savoir pourquoi. Parce que là, on nous parle d'un ajustement de prix à venir à la hausse ou à la baisse. Ce que je peux comprendre, si vous n'avez retenu que ce montant-là pour couvrir d'ici la fin de l'année, mais dans cette situation-là, faites en sorte qu'on comprenne bien ce qu'on finance au niveau de l'EDT. Parce qu'il est difficile de faire comprendre au consommateur, quand il remplit sa voiture, qu'une partie de sa recette va sur l'EDT. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à vous. L'étonio. Un étonio. On a fait trop de blessés, vous êtes en train de cette situation dans la maladie. On est en train de faire à l'étonio. On est en train d'être, vous êtes en train de détacher. On est là, vous avez un étonio. Vous êtes en train de faire tous les parents. Un étonio. On l'adamné, vous aurez des jeunes. d'argent. Vous êtes en train de faire On parle d'un homme à George Bush. Il parle comme moi, il s'agit d'un homme à Singapour. Il s'agit d'un homme comme vous, mais il s'agit d'un homme et de plus en moins. Il s'agit d'une femme, qui le fait pour aller à tous. Il s'agit d'un homme et de plus en moins, il s'agit d'un homme de plus en plus. Il s'agit d'un homme auoulé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501